rebonjour et bienvenue au 93e épisode du podcast les grandes soeurs comment ça va marie et de quoi est ce qu'on parle aujourd'hui merci anso ça va très bien aujourd'hui on parle de la deuxième puberté mais avant ça quoi de neuf quoi de neuf ouais là on est revenu il y a quelques épisodes on vous a dit qu'on allait faire les quoi de neuf après puis on le file vraiment pas là quand on finit l'épisode on veut juste avoir fini exactement on va essayer de garder ça un petit peu plus concis là puis pas embarquer dans des histoires aussi longues mais quand même quand on en a quand on en a on va pas se forcer à trouver mais quand on en a ça va être au début justement mon chum est parti en voyage je vous ai mentionné ça dans l'an dernier épisode puis il est parti puis juste avant de partir parce qu'en fond au restaurant c'est lui qui fait les caisses puis avant de partir il est venu me voir en avant là puis il était comme là j'ai fait une petite gaffe j'ai dit alors qu'est ce qu'il m'amène en arrière il dit là je faisais les caisses puis j'ai par accident laissé les clés dedans puis a refermé le safe fait que là ça a donné qu'une heure avant il m'avait donné la clé du resto fait que c'est sûrement porte-clés ça allait mais sinon c'est la clé de du de c'est quoi c'est pendant le coffre fort le coffre fort c'est ça heureusement la caisse l'argent était sorti mais là il fallait que je trimballe ça à chaque jour aller retour avec moi puis il y avait ces clés de char ses clés d'appart tout le kit fait que je sais pas comment l'ouvrir puis on a pas d'autres doubles t'sais la clé du resto on en a cinq t'sais papa maman on a une service en plein qui en a une on a deux cuisiniers qui en a une fait que t'sais c'est pas la fin du monde mais la clé du coffre fort on en a une on n'a jamais fait de double papa maman en a pas non plus on en a juste aucune fait que j'étais comme comment est-ce qu'on va ouvrir ça fait que ça fait genre une semaine que j'ai pas accès au coffre fort puis l'autre jour vu que j'ai pu lui est parti fait que j'ai comme arrêté de vipé mais je vais pas encore au restaurant quand le monde en a mais à la maison j'en ai pas et là genre je m'ennuyais j'étais comme semble que j'aurais envie de vipé j'étais comme on en a tout le temps genre 18 à la maison qu'ils traînent qu'ils sont finis fait que j'étais comme je suis pas bien c'est sûr que je vais en trouver une quelque part de morte c'est ça genre caché puis que je vais pouvoir comme avoir qu'est-ce pas fait que je suis arrête de fouiller l'appartement de fond en comble puis je suis rendue dans son manteau puis là je filme ses poches puis je sens une vape fait que j'étais comme yes fait que là j'essaie de trouver c'est le chemin parce que les manteaux de gueule c'est les poches il y en a partout puis à l'intérieur à l'extérieur et tout finalement j'ai réussi à toucher le truc je sors c'est ses clés c'est la clé de char que je sentais il a même pas oublié puis là j'ai dit mais comment t'as fait pour penser que tu l'avais enfermé dedans ben c'est ça mais c'est ce que là j'ai dit j'ai dit là j'ai essayé de le stresser en plus j'étais comme là t'as des grosses explications à faire avec un bonhomme fâché il dit qu'est-ce que j'étais genre là je cherchais une vie fait que j'ai fouillé dans tes affaires partout puis là j'ai envoyé genre dans plusieurs messages séparés c'est pour attendre de voir sa réaction finalement j'étais comme puis j'ai trouvé trois petits points les clés c'est ça il était là hé où ça j'étais genre dans ton manteau il était comme quel manteau j'étais genre ton manteau d'hiver il dit j'ai regardé 20 fois j'étais genre ben j'étais là on est-tu surpris qu'un gars trouve pas ses affaires dans ses propres affaires hé ça a pas de bon sens fait que là maintenant j'ai réussi à réouvrir le coffre fort puis là j'ai plus besoin de le traîner aller-retour avec moi c'est lourd cette affaire là ok bien dans le fond lui il trouvait plus ses clés fait qu'il a conclu qu'il avait fermé la porte exactement en ayant mis en plus moi je trouvais ça stupide parce que t'ouvres le truc tu mets les clés à l'extérieur pour l'ouvrir mais tu les laisses dedans jusqu'à ce que tu retiennes la porte tu comprends ça fait que ça faisait pas de sens à manteau qui les a mis à l'intérieur mais je me dis bon je me dis bon c'est mieux que ce soit lui que moi parce que si moi j'avais fait ça ça aurait pas passé là c'est lui fait que c'est correct mais non aussi il y avait ses clés de je suis très contente parce que comme ça ça s'est réglé plus facilement pis toi quoi de neuf? moi mon quoi de neuf est quand même assez court mais c'est que pour moi l'aventure des couches là-bas est maintenant terminée parce que ma fille elle s'en vient propre fait que là Victoria elle est pas encore propre mais là elle est rendue au poids là pis c'est parce qu'elle a fait la plupart de ses pipis et de ses numéro 2 sur la toilette c'est sûr qu'il faut encore beaucoup l'encourager là elle a juste deux ans et deux mois là fait qu'elle est encore petite mais elle répond vraiment bien à ça pis elle accepte bien d'aller sur la toilette à chaque fois qu'un membre tu te vas dans la toilette elle dirait oui elle y va elle se bat pas genre comme il y a plein d'autres enfants qui sont comme non je veux pas y aller pis là pis tu sais c'est pas quelque chose qu'on voulait pousser parce que ça reste que tu sais être propre à deux ans et deux mois c'est quand même tôt mais elle aime ça elle voit son frère elle aime ça elle l'encourage fait que c'est sûr que tu sais quand elle est en train de jouer pis que tu l'amènes pas à la toilette elle fait encore pépi dans sa pull-ups mais elle se retient de plus en plus pis en plus vu qu'elle va souvent sur la toilette ben là tu sais des couches lavables c'est comme pas évident à tu peux pas les baisser pis les remonter pis là ben j'avais pas l'intention non plus de m'équiper en pull-ups lavables parce que ça existe j'en ai deux à la maison mais tu sais là j'étais comme là je pense que tu sais j'ai fait ma part fait que je pense qu'elle va être encore au pull-ups pendant quelques mois avant d'être vraiment complètement propre mais on a quand même fait le ménage on a ramassé toutes les couches lavables dans un pack sont rangés pour le prochain enfant qui pourra les utiliser à bénéficier comment ça fait sentir justement le fait que si vous voulez pas d'autres enfants mais là on aurait dit que c'est comme encore plus c'est une grosse étape qui finit est-ce que c'est positif comparé à d'autres états tu sais quand elle a commencé à marcher mettons bien là tu sais elle boit plus au biberon depuis quelques mois tu sais elle boit plus au biberon tu sais elle buvait encore un biberon mettons le soir avant de se coucher les jours comme ça fait que ça s'est coupé depuis quelques mois mais tu sais vu que c'est comme un choix conscient que tu essaies d'éliminer puis j'étais juste tellement contente de ne plus avoir à laver des mois de bouteille là on dirait qu'en plus vu qu'on était aux couches lavables puis que j'ai mis beaucoup d'efforts dans les couches puis que j'aimais donc bien mes couches mais c'est sûr que là ça fait comme un peu plus mal au coeur dans un sens mais en même temps qui est fâché d'arrêter d'essuyer des fesses pleines de catares puis de laver des couches qui puent tu sais ça reste que c'est juste très mal pour un bien oui vraiment en bout de ligne on est juste aïe 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 on a fini les couches c'est donc bien merveilleux fait que oui il y a un petit pincement au coeur de dire ah mon dieu mon bébé est rendu grande mais c'est 90% du bonheur fait que voilà bon fait que parlant de ça on va se lancer en fait c'est bien mais on parle de deuxième puberté ouais moi je suis un petit peu dans noir sur ce sujet là en fait comme je dis tout le temps en joke j'attends encore ma première puberté fait que j'ai hâte que tu me parles c'est quoi la deuxième puberté en fait ben en fait c'est quelque chose que j'ai entendu parler dernièrement sur les réseaux sociaux parmi les gens que je suivais puis c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler avant mais que quand j'en ai entendu parler j'ai fait oh my god ça fait donc bien du sens je sais pas si c'est quelque chose qui était discuté avant mais que c'est juste pas encore dans mon groupe d'âge mais mettons qu'avant de tomber dans des explications détaillées pour donner une idée c'est l'idée que dans la vingtaine bah mi vingtaine ou fin vingtaine ou début trentaine encore une fois là ça peut varier d'une femme à l'autre souvent on passe à travers qu'est ce qu'on appelle une deuxième puberté pis ça c'est pas un terme médical c'est pas quelque chose de genre d'officiel comme la puberté qui est clairement un phénomène étudié pis qu'on voit mais c'est cette observation que de plus en plus de gens font que quelque part tu sais dans la deuxième partie de la vingtaine ou début trentaine le corps de la femme passe à travers d'autres changements souvent qui sont hormonaux et puis que sans que ce soit dans notre contrôle autant que dans d'autres parties de notre vie il y a une certaine prise de poids, il y a des changements hormonaux, il y a des fois de l'acné ou bien par rapport aux cheveux qui vont comme revenir comme pendant la puberté et qu'on n'en parle pas assez donc souvent c'est quelque chose qui est très très rejeté et tabou ou combattu par les femmes parce qu'on veut pas que notre corps change moi ma question c'est est-ce que c'est comme ça pour les hommes aussi ou c'est vraiment juste pour les femmes ? j'en ai juste entendu parler pour les femmes donc mettons qu'on récapitule bien sûr la puberté c'est quand à l'adolescence ton corps change puis tu passes d'un corps d'enfant à un corps de femme fait que tu sais habituellement ben là c'est là que les seins poussent que le poil commence à sortir que tes hanches élargissent les hommes vont muer oui c'est ça par exemple c'est sûr que pour les hommes aussi la puberté c'est clairement aussi quelque chose qui arrive mais là la raison pour laquelle c'était comme venu plus sur le sujet puis que moi je trouvais surtout très très intéressant c'est qu'il y a quelqu'un dont sa théorie c'était la raison pour laquelle on n'en parlait pas avant c'est que dans la société toutes les femmes avaient des enfants début vingtaine, mi-vingtaine ou plus tard si tu te rendais à voir tes enfants en trentaine t'étais full full vieille mettons qu'on remonte de 80 ans à 50 ans c'est ça même on n'est pas besoin de retourner beaucoup dans le passé juste mettons on remonte de 30-40 ans presque toutes les femmes avaient des enfants donc les changements corporels étaient comme attribués au fait que c'est sûr que tu as eu des enfants fait que là t'as poids plus molle t'as une prise de poids, tes seins ont grossi t'avais une perte de cheveux ou bien les hormones de la grossesse font en sorte que t'as de l'acné ou bien des choses comme ça mais maintenant ce n'est plus toutes les femmes qui ont des enfants ou bien les femmes vont avoir des enfants plus tard et donc là il y a certaines personnes qui remarquent qu'ils ont quand même ces changements là et qui se sentent mais pourtant ça veut dire que ça ne doit pas être juste par rapport à avoir des enfants exactement puis moi je sais que là moi à l'âge de 32 ans j'ai des amis de différents âges mais aussi plus de mon âge dans les dernières années c'est déjà arrivé à dire ah le corps de 30 ans ah ça paraît qu'on a pogné la trentaine puis de parler de certains changements corporels puis de dire genre ah ben là j'ai l'impression de ne pas avoir contrôle sur mon poids ah ben là mes seins ont tellement grossi je ne sais plus quoi faire avec ah ben si ah ben ça tu sais je suis comme plus à l'aise le linge je me fais comme plus bien même si je rentre dans le même linge puis moi j'avais dit genre ah oui tu sais moi aussi j'observais ça puis je me suis fait dire le commentaire ah ouais mais toi c'est pas pareil tu as eu des enfants comme si c'était normal et c'était plus acceptable pour moi que mon corps ait changé que j'ai pris du poids que je sois plus molle à certains endroits parce que j'ai eu des enfants puis là ben quand j'avais entendu ça je m'étais dit ok mais non dans le fond oui moi il y a certaines affaires qui peuvent être justifiées j'ai des vergetures sur mon ventre qui sont clairement justifiées par le fait que j'ai porté des enfants mais qu'il y aurait un passage obligé si on veut par rapport à ça pour des changements dans ton corps moi petite question avant justement quand tu as parlé de ça est-ce que tu as été consciente de ta première liberté puis c'est quoi les impacts que ça a eu sur toi pour voir après ça si ça t'affecte de façon similaire à deuxième liberté je me rappelle pas tant que ça parce que toi t'as grandi vite oui je me rappelle plus d'avoir grandi puis d'avoir comme pendant un été full grandi mais en même temps c'est sûr que toi et moi on a jamais eu beaucoup de seins fait que j'ai pas l'impression je me rappelle de m'être dit je me rappelle de m'être dit ok là là d'ici à l'été prochain faut que mes seins soient un cop plus gros comme si j'avais du contrôle là-dessus est bonne hein j'étais bien naïve et optimiste oui elle est très optimiste c'est jamais arrivé mais ta deuxième liberté te l'a apporté quand même oui mais encore une fois c'est ça que là si je me demande si moi je le ressens pas ou bien moi je l'accepte plus justement parce que oui j'ai eu des enfants puis c'est quelque chose auquel je m'attendais c'est comme j'avais déjà fait la paix avec mon corps de 30 ans parce que j'avais eu des enfants puis parce que je m'étais comme préparée mentalement à ça fait que j'ai pas l'impression que je le sens tant que ça alors que quand mettons le monde que je suis sur tiktok ou bien sur sur les réseaux sociaux sur youtube ou bien dans mes amis j'ai l'impression que pour eux autres c'est comme une coche plus difficile à accepter puis encore une fois ça montre encore une fois que la société veut vraiment garder les femmes jeunes puis qu'on a beaucoup de valeur à avoir l'air jeune puis avoir un corps jeune puis après ça mais tu sais il y a même une troisième puberté parce que techniquement quand t'arrives à la ménopause il y a beaucoup de gros changements hormonaux énormes quand t'arrêtes d'avoir tes règles puis que tu passes justement à une autre période de ta vie c'est juste que là rendu là la femme a déjà tellement perdu sa valeur quand elle est rendue dans la cinquantaine qu'on en entend moins parler mais tu sais moi je sais que ma belle-mère elle a dit je porte encore, je rentre encore dans tout mon linge mais depuis la ménopause mon corps a juste changé fait que le linge ne me fait plus de la même façon ça c'est exactement la même chose que j'ai entendu puis bien moi aussi que j'ai eu après mes deux grossesses il y a plein de linge qui me faisaient encore mais que, hein, il me semble que ça ne tourne plus bien il me semble que ça ne me met pas en valeur comme ça me mettait en valeur avant moi j'ai pas l'impression que ma première genre puberté j'ai même pas eu l'impression d'avoir une puberté c'est amusant là c'est sûr que oui là mais tu sais je me rappelle que j'étais vraiment petite toujours vraiment plus petite que tout le monde genre j'ai des photos que je regarde de quand j'étais genre en 6ème année avec mes amis puis j'avais l'air d'être l'enfant de ma meilleure amie c'est pas ok le genre tu sais c'est comme je suis minuscule en plus que t'avais eu une dérogation donc t'étais plus jeune parfois même de un an de tes amis oui effectivement ça c'est sûr mais tu sais maintenant quand j'y pense je mesure 5x5 je suis la taille moyenne d'une femme mais je suis incapable de me rappeler genre je sais pas quand est-ce que j'ai grandi parce que je l'ai zéro remarqué dans ma tête j'étais toujours minuscule puis à un moment donné je me suis réveillée puis j'étais capable ah ben faut croire que je suis plus si minuscule que ça puis penses-tu que tu t'en es pas rendu compte parce que moi j'étais donc bien grande peut-être aussi c'est sûrement aussi puis justement mes seins absolument pas mes hanches sont pas élargies non plus tu te rappelles-tu tes premiers poils d'abord ? oui je me rappelle j'ai l'impression que j'ai toujours été dérangée par les poils sur mon corps mais depuis avant la puberté je remarquais ça quand j'avais genre 8 ans ça me dérangeait genre sur tes bras et sur tes jambes mes bras et mes jambes c'est ça fait que moi là tu me rappelles par exemple tu vois là on en parle je me rappelle mes poils des aisselles quand ça a commencé à pousser j'étais comme l'été j'allais dans un camp pis j'osais comme pas tant lever mes bras pis il y a une fois en particulier qu'on était assez autour de la table pour souper pis que j'étais en pyjama pis j'avais levé mes bras comme ça pis t'avais fait genre ah ben y'envoie les bras oh non 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 mais t'avais tu sais moi j'avais tu dois avoir genre 8-9 ans toi là pis je me rappelle d'avoir comme fait oh oh ok c'est pas normal je vais me faire juger c'est pas normal d'avoir ça je savais déjà tu sais mettons dans mon camp de jour je voulais pas déjà pas lever les bras fait que je savais déjà qu'on dirait que j'étais comme ok ben t'sais dans ma maison safe place pis comme telle je me rappelle pas de t'en avoir voulu ou quoi que ce soit mais je sais qu'après ça ben maman elle avait comme remarqué t'sais j'imagine que c'était pas quelque chose qu'elle regardait à tous les semaines moi là là t'sais si j'avais du poule en dessous des bras pis qu'après ça elle m'avait montré comment me raser les aisselles pis tout ça fait que après ça ça avait été bien correct fait que dans le fond merci parce que c'est toi qui a attiré l'attention là-dessus pas que c'était quelque chose qui me complexait des tonnes mais que j'avais en tête quand même mais moi genre mes poils de bras de dessous de bras j'en ai tellement jamais eu beaucoup fait que non plus j'ai jamais remarqué je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé à raser ça mais c'est pas quelque chose qui était genre flagrant même à ce jour j'ai... ah moi j'en ai beaucoup là moi si je me rase pas les aisselles au bout de deux jours là vous allez les voir à caméra là fait que j'ai vraiment quand je vous dis que j'attends encore ma première puberté c'est même pas des jokes genre j'ai vraiment l'impression de pas avoir une puberté même en tant que règle j'ai jamais eu tu sais j'ai commencé mes règles quand j'avais 13-14 on avait très temps toutes les deux j'avais calculé parce que moi j'ai eu mes règles tard j'étais à deux mois de mon quinzième anniversaire pis quand toi t'avais eu tes règles j'avais calculé et t'étais aussi à deux mois de ton quinzième anniversaire fait que c'est quand même assez vieux là oui pis c'est encore plus vu vu que justement j'ai fait une dérogation c'est sûr que j'étais en seconde genre 5 ou je sais pas quoi j'étais en seconde genre 4 donc là c'est la moyenne il y en a plein qui sont ça cinquième, sixième année pis justement c'était tellement pas je coulais vraiment pas beaucoup ça me faisait zéro mal ça avait aucun effet sur mes émotions mon mood de ce que j'ai l'impression fait que ça m'a zéro affecté non plus fait que littéralement j'ai juste tellement pas l'impression fait que là si t'as une deuxième puberté dans les prochaines années j'en ai déstabilisé oui c'est ça j'ai l'impression que oui mais en même temps je peux même pas m'imaginer en avoir une parce que justement j'ai même pas eu ma première vas-tu me donner ma deuxième si j'ai pas ma première ben je pense aussi que certaines personnes font allusion au fait que il y a beaucoup de changements psychologiques aussi qui viennent avec ça parce que c'est une période que tu te cherches que tu es d'orientation pis c'est peut-être aussi un symptôme plus de notre société d'aujourd'hui où est-ce que ils disent hein le 30 is the new 20 la trentaine et la nouvelle vingtaine où est-ce que les décisions par rapport à ta carrière par rapport à ta famille que tu t'établis ça arrive de plus en plus de début trentaine et non pas de début vingtaine par cause de plein de raisons dans notre société mais je trouvais ça vraiment intéressant pis j'en ai parlé justement à quelques personnes des amis dans mon entourage pour essayer de dire oui mais tu sais pourquoi est-ce qu'on est toujours en bataille avec notre corps pis encore une fois c'est un problème plus de société mais tu sais là d'avoir cette idée-là en tête pour être capable d'avoir un peu plus de compassion pour soi-même pis un peu moins de désir de ralentir ça parce que tu sais ça sert à rien d'essayer de ralentir ta puberté pis y'a pas personne qui veut qui a la prétention de dire ah ben oui moi je vais pas genre avoir de première puberté pis je vais pas devenir une femme en premier lieu enfin dans le sens c'est comme un petit peu genre pas une excuse mais quelque chose qu'on a quasiment peut-être inventé pour se rassurer sur le fait que c'est normal je sais pas que c'est une question d'invention encore une fois c'est pas nécessairement quelque chose qui est répertorié ou quoi mais en même temps de dire c'est juste normal que ton corps change dans ta vie pis que peut-être que c'est pas juste un à la puberté pis deux à la ménopause ou est-ce que c'est potentiellement genre acceptable pis de dire ben regarde ici quelque part fin vingtaine ou début trentaine mon corps change ben tu sais c'est normal pis tu sais est-ce que c'est réaliste de dire parce que oui la puberté fait en sorte que tes seins se développent pis ça mais tu sais moi mettons je regarde quand je suis en tant qu'enseignante au cégep des étudiantes que j'ai qui ont un corps que je me dis c'est à peu près impossible qu'ils vont garder leur corps qu'ils ont à 18-19 ans toute leur vie jusqu'à la ménopause c'est pas nécessairement réaliste ça reste que même si ton corps s'est préparé à pouvoir avoir des enfants quand t'arrives à 25-30 ans et c'est le genre de chose qui s'accentue encore plus là parce que même si tu décides de pas avoir d'enfant tout ton corps le sait pas là qu'est-ce qui se passe dans ta tête fait qu'ils se préparent quand même mais moi je pense que c'est peut-être pour ça que je l'imagine pas parce que ça reste genre 30 ans cette année pis j'ai encore mon corps de quand j'étais au secondaire fait que c'est pour ça aussi que je suis comme mais tu sais c'est sûr que si j'étais pour tomber enceinte j'aime sûrement que mon bassin ça l'argirait Ah mais tu sais il y a des femmes aussi qui je pense qu'ils vont rester comme ça toute leur vie fait que c'est sûr que je pense qu'il y a des femmes qui vont rester dans un certain... le corps même justement comme toi t'as pas vraiment eu de première puberté ça l'a pas fait une grosse différence fait au même titre que ça mais je dirais que c'était intéressant à parler pour essayer peut-être de normaliser ça pis que les gens arrêtent de trop essayer de vouloir dire ben là perdre de poids ou des choses comme ça pis oui si tu veux te mettre en forme oui si tu veux faire plus d'exercices que ce soit une occasion d'adopter des meilleures habitudes de vie y'a pas de problème mais de s'en vouloir et de résister de s'acheter des nouveaux vêtements parce que le linge te fait juste différemment de continuer à s'entêter à porter du linge dans lequel tu te sens pas confortable ben je trouve pas nécessairement que c'est une bonne c'est une bonne stratégie à adopter là tu sais mais aussi je pense que tu sais ben j'imagine que c'est ça au fond la deuxième puberté ben je veux dire c'est souvent les gens vont prendre plus de poids par la suite dans la vie mettons après l'université si mettons t'as à l'université après le cégep si t'as au cégep pis tout pis le monde comprenne pas comment ça justement ah je prends bien plus de poids qu'avant j'ai besoin de moins manger qu'avant mais c'est parce que quand t'étais jeune à l'école on faisait beaucoup plus de sport on était beaucoup plus actifs mais c'est que tu peux plus manger mais naturellement dans notre vie d'adulte encore une fois ça dépend de votre job pis c'est quoi vos habitudes de vie pis tout mais on est beaucoup moins actif mais on continue à avoir l'habitude de manger plus fait que là tu prends plus de poids fait que c'est pour ça qu'encore une fois pis peut-être que c'est moi aussi que justement j'ai pas encore eu d'enfant mais j'ai pas non plus de puberté mais juste que je me demande des fois est-ce que c'est juste une excuse dans un sens parce qu'au final tu pourrais être adapté c'est toujours plus dépendant de ton besoin calorique mais que vu que t'es juste pas habitué au lieu d'essayer de découvrir qu'est-ce que je devrais manger pis tout tu vas juste dire ah ben c'est normal que je prenne du poids ah oui ben c'est sûr que ça moi justement quand je dis c'est pas nécessairement toujours une question de prise de poids des fois c'est juste que le corps le porte différemment mais c'est sûr aussi pas nécessairement dans un sens de dire ah ben là c'est normal de se laisser aller ou quoi mais d'accepter aussi que notre mode de vie change aussi pis que c'est normal aussi d'arriver dans l'ouverture de ta vie aussi où t'as des enfants ben que tu sois peut-être moins actif que t'aies moins le temps de sortir de prendre soin de toi de partir faire des randonnées de huit heures par jour toutes les fins de semaine fait que ça aussi ça peut faire partie de ça ou est-ce que t'es plus en nesting mode à rester à la maison à t'occuper des enfants des choses comme ça moi par exemple qu'est-ce qui m'intéresse aussi par rapport à ça c'est le côté hormonal parce que clairement si c'est bel et bien quelque chose qui se passe c'est une question d'hormones pis dans notre société d'aujourd'hui avec les contraceptifs pis tout ça ben y'a beaucoup beaucoup de contraception hormonale qui est utilisée que ce soit une patch ou bien la pellule ou bien stérilée ben y'en a des stérilées qui sont sans hormones mais en tout cas bref fait qu'il y a beaucoup beaucoup de contraception qui est hormonale pis je me demande à quel point est-ce que ça peut avoir un impact ou pas mais en même temps je sais que moi personnellement dans les cercles que je suis un peu les mêmes que ça il y a beaucoup de monde qui vont tendre de plus en plus vers éliminer les contraceptions hormonales parce qu'ils se rendent compte que ça affecte leur libido que ça affecte justement leur prise de poids leur acné leur humeur pis que ça a des effets secondaires qu'on ne connait pas que tu sais si t'en vas voir ton médecin pis tu dis ok ben j'aimerais ça sur de la contraception maintenant je s'active sexuellement pis c'est comme ok parfaite ça il prend ça pis c'est tout et on ne discute pas à quel point ça peut affecter pis à quel point est-ce que ça peut vraiment faire des changements pis souvent mais ça vient avec la puberté fait que tu te dis ah ben là mes changements d'humeur ou bien mes problèmes mes maux de tête ou bien mes problèmes de peau ben ils sont arrivés en même temps que ça exactement pis que de plus en plus de monde se mettent à arrêter la contraception hormonaire et se rendre compte ok je reviens moi-même toi tu prends-tu quelque chose? oui moi je prends la pellule moi j'ai même pas de contraception en ce moment ok t'as arrêté de prendre contraception hormonale oui parce que je prenais la pellule pis c'était juste tellement pas je suis pas capable de la prendre constamment pis que ça fait du sens j'oubliais tout le temps un moment j'étais comme je vais changer de façon parce que ça coûtait cher aussi fait que je voulais faire mettre un stérilet ou bien une nouvelle affaire c'est comme dans le bras c'était le mit mais vraiment tu le vois tout le temps que ça te plait ouais mais je sais pas c'est quoi le nom là mais c'est mon chum qui m'en a parlé en plus c'était comme ah ben là il y a tellement de nouvelles affaires pis finalement j'ai juste jamais fait ben c'est sûr que moi personnellement je sais que je suis sur la contraception hormonale parce que ça me fait bien j'ai pas l'impression que ça m'affecte beaucoup négativement j'ai pas eu d'effet secondaire tant que ça pis je sais que justement moi j'avais beaucoup de maux de ventre mon flux était très très abondant pis ça ben ça régule ça beaucoup fait que pour moi c'est encore positif malgré que me demande si ça affecte pas ma libido par exemple fait que tu sais c'est le genre de choses qui pourraient être une conversation intéressante à faire surtout que maintenant on sait que notre famille est terminée pis que mon chum est en processus d'avoir une vasectomie fait que tu sais je me dis quand ça ça va être fait je pense que ça vaudrait la peine que j'essaye de l'arrêter pour voir si je sentirais une différence parce qu'à ce moment-là ben tu sais j'ai juste un partenaire mais je me demande aussi ça à quoi quel rôle ça peut jouer là-dedans parce qu'il y a du monde aussi qui disait ça qui disait ça si tu prends la pilule ça va te faire prendre 5 livres tu sais que ça change un peu potentiellement ton appétit il y a beaucoup beaucoup de monde qui disait ça je me rappelle parce que moi j'ai commencé à l'apprendre j'avais 16 ans pis je me faisais dire des histoires d'horreur là là-dessus pis finalement justement j'ai pas pris de poids non plus mais il y a du monde qui est oui là mais encore une fois c'est la valeur de dire est-ce que prendre 5 livres c'est tellement la fin du monde pour pouvoir rester en santé sexuelle pis tu sais de grossir c'est comme encore une fois là toujours une question qu'on vient par rapport à la valorisation d'un corps petit et mince ben moi c'est sûr que quand tu dis une puberté mentale j'ai vraiment l'impression que j'étais à une place différente de il y a mettons quelques années fait que c'est sûr tu sais mettons mon corps physiquement ça a pas tant changé même que j'ai l'impression que j'ai à peu près mettons le même corps ou même poids que ce que j'avais il y a vraiment longtemps mais j'étais pas bien à ce moment-là dans mon corps fait que quand on dit que ça change pis les trucs qui ne font pas de la même façon je le ressens beaucoup même si en ce moment je trouve je me sens juste vraiment plus à l'aise et mieux mais à quel point est-ce que c'est du travail mental que j'ai fait pour arriver à ce point-là au même titre que j'ai une amie moi toutes mes amies n'ont pas d'enfants mais j'ai une amie justement qui a pas d'enfants mais qui a l'impression d'être en train de vivre ça pis elle a dit j'ai jamais été aussi lourde qu'en ce moment pis elle a dit mon chum m'a jamais trouvé autant sexy pis j'en étais en train de s'habituer parce qu'elle c'est le genre de personne qui a toujours voulu être plus petite pis que genre à l'université elle en parlait pis elle était encore tout petit pis elle était comme oh au secondaire je me trouvais donc grosse mais comme j'étais à tout petit pis elle regrettait comme son corps du secondaire pis t'as l'impression que ça a été ça toute ta vie pis là c'était comme la première fois qu'on avait une conversation que j'avais l'impression que justement elle avait pris du poids comme d'habitude elle dit tout le temps qu'elle a pris du poids mais qu'elle était tellement zen avec ça fait que je me dis oui c'est peut-être sa deuxième puberté qui fait ça même si le côté mental qui fait que justement t'arrives à l'acceptance ben je pense que toute la discussion revient à l'acceptation parce que ce que ça montre c'est que même si un jour t'as atteint ton objectif ou peu importe par rapport à ton corps ton idéal ton idéal que tu t'es fait dans la tête ben il y aura toujours des circonstances dans la vie que ce soit un phénomène du genre la seconde puberté ou bien que ce soit une maladie ou bien la perte de quelqu'un qui fait que tu tombes dans une dépression ou bien des changements genre environnementaux autour de toi de tes circonstances de travail du fait que t'as des enfants ou pas tout ça le corps est pas fait pour rester le même pis pis il est fait pour te servir justement pour pouvoir t'aider à subvenir à tes besoins pis t'amener à faire ce que tu veux fait que tu sais il faut travailler sur l'acceptation de soi parce que tu seras jamais capable de rester exactement où est-ce que tu veux toute ta vie et il faut que ce soit dans la tête que ça passe en premier mais moi je pense vraiment pour revenir encore au fait que je dis que genre que c'est comme quelque chose qui a été créé pour se sentir mieux j'ai l'impression que en tant que mère ceux qui ont une seconde puberté mais qui ont mis au monde des gens justement c'est tellement plus facile de réconcilier ça parce que tu dis justement j'aime tellement mes enfants je peux pas imaginer un monde où est-ce que je regretterais avoir des enfants juste pour avoir mon corps que j'avais avant pis justement t'as tellement une perception de comme à quel point ton corps te sert pis comme est là pour toi mais pas genre ton identité mais que c'est tellement plus utile c'est plus facile pour toi d'accepter ces changements là tandis que là il y a de plus en plus de femmes de plus en plus vieilles qui ont pas d'enfants pis c'est là que tu dis crime et moi tu sais une des raisons pourquoi je lui ai pas en enfant c'est parce que j'étais pas prête à dire bien à mon corps pis là je perds le contrôle sur mon corps quand même ça va être dur d'accepter ça ouais c'est sûr mais en même temps ça c'est un problème pour acquis que la plupart des femmes qui ont des enfants acceptent leur corps parce que même si tu dis je le regrette pas il y en a plein qui vont passer leur vie à pas aimer leur corps et j'ai déjà entendu dire ah ben t'sais mon enfant m'a volé mon corps t'sais c'est quand même ça c'est très difficile de mettre pour l'enfant oui 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 de dire ah ben t'sais c'est à cause de toi que j'ai pas l'heure de ça c'est comme rendu là faut vraiment être capable de passer à un autre niveau par rapport à essayer de se dissocier du fait que la valeur de notre corps vient du non non que la valeur de notre personne vient de notre corps parce que t'sais c'est next level problématique là mais t'sais il y en aurait pas des diètes postpartum pis toutes des choses comme ça aïe mais j'ai lu des recherches par rapport à ça des gens qui partageaient des recherches par rapport à ça sais tu ça prend combien de temps au corps de la femme à revenir à la normale après une grossesse je pense que c'est genre des années c'est pas genre 2-3 ans que tout se replace 7 7 ans c'est sûr que là t'sais il y a une certaine période où est-ce que au tout début là t'sais le premier 18 mois c'est là qu'il y a plus de choses qui se replacent mais vraiment là pour revenir 100% à la normale que tes organes soient vraiment revenus comme au début pis tout ça là pis que vraiment là tu ne ressentes plus certains des effets hormonaux ou justement dans tes cheveux peu importe là c'est 7 années fait que oui clairement t'sais la période postpartum au tout début c'est beaucoup plus de changements mais t'sais mettons moi c'est sûr que j'ai l'impression que je suis revenue dans mon corps ou quoi que ce soit victoriaire à 2 ans mais ça reste que vraiment pour dire là c'est fini là il y a plus de bien 7 ans fait que moi normal que t'as des enfants en bas de 3-4 ans c'est comme c'est normal là de pas avoir l'impression d'être complètement revenu en contrôle de ce qui se passe dans ton corps fait que c'est quand même quand même surprenant là comme chiffres j'étais comme oh my god moi aussi je pensais genre 2-3 ans là t'sais 2-3 ans c'est déjà long là pour que tes organes sur place fait que t'sais le monde qui donne naissance pis qui s'attendent à ce qu'en dedans de 6 semaines comme certaines célébrités tu puisses être revenu à ton corps d'avant t'es comme pardon mais je pense que c'est vraiment ça c'est qu'on se comporte tellement à du monde sur les réseaux sociaux que ce soit par rapport à la grossesse pis le bounce back de revoir son corps après ou en général mais t'sais ce monde là qui pose ça c'est souvent parce que c'est littéralement leur job t'sais il y a du monde que c'est genre leur job de fitness des influenceurs de fitness fait que clairement genre sont payés pour avoir leur corps d'avant pour continuer leur contenu fait que c'est pas réaliste pour le monde de tous les jours qui littéralement genre ont leur job normal ou bien c'est s'occupe de leur enfant pis qui ont pas d'argent pour que d'autres personnes puissent s'occuper de leur enfant pendant la journée ou quoi mais aussi t'sais ces personnes là qui postent des trucs sur les réseaux sociaux il y a des filtres il y a du bon lighting il y a toutes ces affaires là qui fait qu'on se compare à un idéal qui existe pas ça pis c'est de la génétique au même titre que la seconde puberté ou bien la grossesse ou quoi que ce soit il y a du monde qui va avoir deux grossesses en même temps peut-être qu'ils vont prendre la même quantité de poids mais ton corps t'sais t'as pas nécessairement le même contrôle il y a du monde pour qui ça va être possible pis qu'ils auront presque rien à faire pis qu'ils vont avoir leur même corps je soupçonne que ça serait probablement ton cas parce que si je compare à des membres de la famille qui ont un corps similaire au tien qui ont eu des enfants pis tandis que d'autres personnes faudrait qu'elles travaillent le cadreur du travail que quelqu'un d'autre pis rendu là c'est pas quelque chose que tu dis ah ben là c'est parce que t'es chanceuse c'est pas une question non plus pis tout ça c'est juste quand c'est ça que notre corps est fait que même si t'en as pas d'enfant aussi que ton corps évolue faut essayer d'accepter ça pis de pas y mettre trop non plus d'importance ouais parce qu'il y en a aussi que c'est par rapport mettons à la qualité de leur peau t'sais de l'acné d'adulte c'est quand même important pis qu'ils disaient t'sais moi j'avais eu des boutons un peu pendant l'adolescence ou bien j'en avais pas eu ou bien j'avais fou d'acné pis j'en étais finalement sortie pis là mon dieu je suis rendue dans la trentaine pis là c'est de retour pis j'ai jamais eu de boutons de même de ma vie pis je sais plus quoi faire j'ai complètement perdu le contrôle encore une fois c'est une question d'hormones ça là t'sais fait que même si ça ne se traduit pas dans une puberté qui est autant visible que la première fois ben ça montre qu'il y a certains débalancements qu'il y a certains changements non mais je parle mettons par rapport au corps pis au corps là ouais c'est ça ben moi je me demande justement peut-être que mon eczéma ça rapporte à ça t'sais parce que c'est quand j'ai tourné 25 que genre tout a déraillé fait que c'était des changements à l'intérieur mais mon estomac dans ma peau ben je me dis peut-être que ça ça faisait partie ou si ça fait partie de ma deuxième puberté sauf que vu que c'est pas genre visuellement sur mon la grosseur de mon corps c'est qu'on a pas l'impression qu'on attribue pas ça autant là toi par rapport à mettons la ménopause c'est sûr que pour nous autres c'est encore comme loin dans le futur mais les changements qui viennent avec ça t'sais on entend souvent parler des mêmes symptômes là t'sais des bouffées chaleur c'est ça pis t'sais ah oui ton corps change pis ça mais on n'en entend pas parler de tant que ça ben je pense que justement c'est parce qu'on est quand même plus jeune fait qu'ils ont nos amis on pas encore ça mettons nos mères ben nos mères tes mères donc mes mères ben maman elle a pas ben maman elle a pas elle va jamais dire si elle a pas si elle a sa ménopause elle va jamais dire je pense qu'elle a déjà eu ça m'entendrait pas mais c'est ça j'ai pas l'impression que ça fait partie de mon cercle c'est pas quelque chose que j'en parle c'est pas quelque chose qui me fait peur mais t'sais dans la société en général on n'entend pas c'est comme c'est pas quelque chose qui est représenté tant dans les films comparé à mettons la puberté ou bien l'adolescence ben non mais c'est parce que justement il y a beaucoup moins de femmes âgées qui est représenté dans les films en général il va y en avoir de plus en plus je pense parce qu'avec les réseaux sociaux c'est pour ça qu'on commence à entendre parler plus de tous les problèmes des gens ben pas de problème mais de tous les trucs qui se passent avec les gens plus vieux aussi parce que t'sais mettons nous quand les réseaux sociaux ont commencé on était dans les plus jeunes pis là maintenant il y a eu Gen Z c'était comme le centre de l'attention mais nous on est encore là aussi on est encore nous on compte il y a plein de de Mel Union qui crée des comptes tiktok pis même des gens beaucoup plus vieux et des boomers sur tiktok pis là maintenant il y a la génération alpha qui commence fait que là tout le monde commence à ne plus être la génération la plus jeune la plus prime pis tu consens à parler des trucs qui a rapport à toi fait que c'est pour ça qu'on entend parler de mettons la seconde puberté ou quoi ne serait-ce que genre la peur de ne plus être relevant ouais ben maintenant ça revient au même titre que t'sais en vieillissant beaucoup beaucoup de de chirurgie plastique ou bien t'sais même certaines célébrités qui sont plus vieilles qui ont de la pression de continuer à se maquiller beaucoup ou bien t'sais par rapport à leur corps qui ont gardé un corps d'une certaine façon mais qui y travaillent très très fort parce que justement même si on voit peut-être de plus en plus d'acteurs d'actrices ben surtout je parle mettons avec les femmes des actrices ça serait pas nécessairement acceptable qu'ils se mettent à avoir un corps plus rond ou bien des formes différentes ouais moi y'a une fille ben une madame que je suis sur instagram c'est Pauline faut que t'as la suivre si tu la suites pas déjà je pense pas que je suis Pauline elle est tellement belle Paulina Porizkov pis c'est genre elle était une supermodel dans le temps il y a vraiment quand même il y a pas si longtemps je pense qu'elle a genre 60 55 60 entre 55 et 65 pis elle est tellement belle cette femme pis elle est toute naturelle pis justement son mouvement c'est ça c'est qu'elle veut montrer qu'une femme va pas genre périr tu penses et date une fois que tu passes 50 ans pis genre littéralement check ça elle est tellement belle pis justement elle fait encore elle fait vraiment encore les standards de beauté son corps est encore très mince mais plus mou justement comme on en parle elle a tellement beau visage clairement c'est une fucking super moron pis genre son message c'est vraiment ça de s'accepter peu importe l'âge pis dans ses commentaires il y a tellement tellement du monde qui la fucking hate ah ouais il y a plein de monde qui l'adorent justement pis qui trouvent que c'est tellement un bel exemple pis qu'on a besoin du monde comme ça genre mais en même temps justement elle reçoit tellement des messages de hate pis le monde sont comme oh my god moindrement qu'elle a un poste en maillot ou quoi qui sont comme ah que va donc cacher t'es pas censé genre montrer ça à ton âge pis tout pis en même temps je me dis d'un autre côté les gens qui la supportent pis qui lui donnent l'amour est-ce que c'est aussi acceptable pis facile de l'aimer pis de la supporter pis de la mettre sur un pied des salles parce que elle est une femme extrêmement belle et qui a l'air encore jeune pis qui a son corps jeune à 50 ou 60 ans t'sais fait que c'est ça qui est bizarre mais moi je la suis pis j'la trouve tellement belle pis je trouve ça tellement rafraîchissant pis c'est différent de ce qu'on voit tout le temps ben il y a un petit mouvement aussi là ça c'est quelque chose que j'ai vu mais t'sais pas une grosse affaire mais d'accepter de plus en plus les cheveux gris hein t'sais mettons l'actrice qui était dans One Tree Hill là dans les frères Scott c'est celle qui jouait Peyton Peyton maintenant c'est notre Peyton était blonde elle était blonde mais maintenant elle est rendue complètement grise et puis à part ben oui mais elle est rendue dans la quarantaine et puis ben c'est normal qu'on prend des cheveux blancs dans la quarantaine de dire ok là j'arrête de mettre du teint et de l'argent dans le teint et les cheveux je suis rendue assez grise c'est sûr que là il faut avoir un certain niveau de gris ou de blanc pis j'endure le fait que je vais avoir une période de transition où est-ce que ça va être bizarre et maintenant c'est comme ça et puis dans une entrevue que j'avais entendue elle disait ça pourquoi est-ce que chez les hommes c'est donc ben sexy d'être un silver fox ouais c'est vrai donc le sel et le voyons l'appel ça ouais sel poivre sel poivre c'est beau pis comment c'est sexy pourquoi est-ce que nous autres les femmes on pourrait pas avoir ça et donc elle dit moi je vais le faire pis justement elle est pas aussi vieille qu'est-ce que tu penserais que des femmes qui ont les cheveux gris le sont je sais pas à quel âge mais dans la quarantaine maximum mais c'est tellement rafraîchissant de voir ça pis dire ok on peut faire ce pas là pis d'avoir des personnes qui te donnent cet exemple là pis sinon c'est Pamela Anderson qui était vraiment une icône dans les années 90 pis qui était une model pis qu'elle était connue pour sa beauté pis ses formes voluptueuses pis maintenant elle va sur les tapis rouges sans maquillage pis c'est vraiment impressionnant dans un sens où est-ce que sur le coup ça surprend parce qu'en comparaison à toutes les autres femmes sur les tapis rouges t'es comme tapeur là c'est qui ça tu sais pis au début tu la reconnais pas parce qu'elle aussi elle avait beaucoup de maquillage en temps pis ça finalement tu la vois pis là tu regardes ses outfits pis là ben tu la vois qui se promènent pis t'es comme ok wow non non là finalement genre elle est donc bien belle mais il faut avoir du monde qui le font de plus en plus des célébrités qui acceptent pis qui se montent la face ridée qu'est-ce tu veux pour qu'on vienne à l'accepter un peu plus dans la société mais ça doit pas être facile parce que justement si la réponse que tu reçois c'est ah mon dieu c'est dégueulasse au même titre que des fois il y a des femmes qui montent leur corps postpartum sur les réseaux sociaux t'es comme ah mon dieu je sais pas pourquoi tu montes ton ventre tout mou pis plein de vergetures c'est ton bain dégueulasse va donc t'entraîner ou cache ça t'es comme ok là moi j'essaye de m'accepter j'essaye d'inspirer les gens de s'accepter pis c'est ça que je reçois t'es comme ouh mais non le pire c'est que t'sais moi quand maman elle a décidé d'arrêter de s'attaquer mes cheveux c'est moi qui a eu un choc genre j'étais comme non maman parce que t'sais j'la trouvais tellement belle avec les cheveux longs pis elle a tellement l'air jeune à les cheveux noirs ça parait encore plus mais le soir maman est tellement belle ça nous va tellement bien pis c'est vraiment dans notre stade naturel je me rends compte qu'on est naturellement sans être la plus belle ou le plus beau parce que j'ai écouté une émission pis c'était deux jumelles pis il y en a une qui avait ses cheveux naturels pis une qui se teintait encore les cheveux pis j'étais comme vraiment c'est drôle parce que vraiment tu teint les cheveux pour pas que le monde voit mais dans le fond tout le monde voit de quoi t'aurais l'air si t'avais ses cheveux là deuxièmement quand tu trouvais c'est moi quand t'es ta jumelle c'est ça puis deuxièmement je trouvais que les cheveux la madame avec les cheveux riz avait quasiment l'air plus jeune ça lui allait tellement bien pis c'est tellement justement naturellement c'est parce qu'elle s'acceptait plus pis qu'elle l'assumait plus ben d'après moi oui sinon tu le fais pas le fou quand même non non mais que sa beauté que le fait que tu te la trouves la plus jeune c'est parce que tu as l'impression qu'elle dégage ben peut-être parce que c'est sûr que quand tu regardes quelqu'un qui a une ta grille automatiquement ton cerveau pense qu'elle est plus vieille mais c'est vraiment aussi parce que j'avais la comparaison un à côté de l'autre mais justement je trouvais que ça allait vraiment mieux les cheveux riz pis j'étais comme c'est vraiment intéressant ben moi maintenant quand je regarde des photos ces temps-ci je suis dans le processus de faire du ménage dans mes photos parce que je paye un peu trop de storage par mois parce que j'en ai trop dans mon téléphone genre juste de quelques années pis là je vois des photos de maman avec ses cheveux noirs je suis comme mon dieu j'avais comme pas oublié je sais qu'elle a toujours eu les cheveux noirs mais on dirait que maintenant je suis tellement habituée que je la vois comme si elle avait les cheveux noirs j'ai tellement rendu accepté maintenant de quoi ses cheveux ont l'air que là je suis comme hé ben voyons pis aussi au mariage elle avait déjà fait la transition pis elle s'était faite coiffer pis tout ça pis ça y faisait tellement bien ça faisait tellement partie de son art du fit c'était vraiment beau en tout cas bref fait que j'espère moi aussi pis c'est sûr que ça dépend toujours de l'âge à laquelle tes cheveux grisonnes pis tout ça mais t'sais comme tu vois t'as déjà ben t'as commencé mais depuis un bout moi je pense qu'à date j'ai trouvé peut-être 3 cheveux blancs dans ma tête mais toi à mon âge t'avais déjà plus de cheveux blancs que toi fait que tu sais je me dis éventuellement pis ça aussi c'est génétique fait que tu sais il y a des bonnes chances que je sois j'ai des cheveux similaires à ma mère elle rentre à son âge je suis quelqu'un qui s'est jamais teint les cheveux de ma vie fait que je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une période où est-ce que oui je vais peut-être le faire parce que t'sais là pour l'instant je commence à en avoir plus mais t'sais avant que je sois vraiment la tête mais j'ai espoir parce que je trouve ça vraiment beau pis je trouve ça beau quand les gens s'assument là-dedans fait que ça on en parle on en parle dans des 15 ans exactement est-ce que dans la commençant par le tour avait-tu quelque chose que tu voulais apporter dans les commentaires laissez-nous savoir avez-vous l'impression que c'est quelque chose que vous avez vécu ou bien que ça explique des choses que vous êtes en train de vivre parce que je sais que notre démographique est quand même comme dans nos âges à nous autres aussi donc peut-être que c'est genre de choses par lesquelles vous êtes passés ou bien que vous êtes comme une illumination oh my god je pense que c'est peut-être ça qui se passe en ce moment pis comment vous vivez ça pis qu'est-ce que vous en pensez en général sur ce on a terminé Anne-So de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? la semaine prochaine on parle d'un sujet que c'est moi qui voulait en parler mais en gros on parle de incels c'est quoi en français? parce que incels c'est genre involuntary celibate people donc des gens qui sont célibataires mais pas par choix c'est ça pis c'est quelque chose qui m'a ben on en parle on en a entendu parler sur les médias des incels ouais ouais c'est ça pis c'est juste toujours quelque chose qui m'a tellement fasciné comme concept parce que c'est pas juste le fait d'être célibataire sans le vouloir c'est qu'il y a tellement plus chargé là ce terme là veut dire aussi du monde qui sont sur internet pis qui sont des haters souvent genre ils vont faire des school shootings ouais c'est des gens qui se sentent vraiment isolés de la société qui trouvent que c'est injuste pis genre ils vont prendre des actions pis comme souvent on se mettra à avoir beaucoup de haine envers les femmes ouais parce qu'ils s'entendent en tout cas on va en train de te raconter là c'est ça mais je pense que ça va être vraiment intéressant fait qu'on va parler de ça la semaine prochaine ok c'est ça bye bye